L'idée de The Audience L'idée de The Audience, c'était un retournement dans le processus de réflexion où j'étais parti d'abord sur la représentation dynamique du sport, l'universalité des idées liées aux Jeux Olympiques en général. Mais j'étais plutôt du côté des sportifs, du côté de la performance, du côté de l'exploit, de l'individu. Et à un moment, je me suis dit que ce qui était peut-être intéressant, c'était de retourner et d'utiliser cet événement plutôt comme un miroir et d'aller vers le public et de représenter le public. Je suis tourné pas mal autour des symboles liés aux Jeux Olympiques, en particulier les anneaux, qui sont pour moi un summum de communication visuelle très simple mais un très beau logo, un très bel emblème. Et j'arrivais pas en fait, je les trouvais un peu redondants ce que je faisais. Et finalement, quand j'ai commencé à m'intéresser aux personnes, au public des Jeux Olympiques, c'était plus intéressant. Et donc j'ai rassemblé des personnages un peu lambda, un peu anonymes, chacun assez caractéristique, mais en même temps des gens de la porte d'à côté, des voisins. Et ça, ça marchait. Ensuite, c'était intéressant aussi parce que l'actualité a focalisé les choses autour de cette idée de public, d'absence du public. Et donc c'était aussi une sorte d'opportunité, de chance que d'avoir voulu traiter ce public dès le départ. Alors le fait que l'œuvre soit installée dans un lieu public est capital parce que je pratique une forme d'art qui est de plein pied, qui est relativement accessible sur le plan théorique et il n'y a pas besoin d'avoir un bagage particulier pour être touché par ça, j'espère. Les Jeux Olympiques, pour moi, c'est beaucoup de choses assez différentes. Il y a une dimension d'humanité et en même temps de dépassement de ce que c'est que le projet individuel, par exemple. Je m'intéresse beaucoup à ce rapport entre le commun, le collectif et puis l'expérience globale, l'expérience collective, l'expérience individuelle et comment ces deux choses arrivent en symbiose, ce qui est le cas dans l'art et ce qui est le cas dans le sport. Quand la Fondation Olympique pour la Culture et le Patrimoine est venue me proposer ce projet, j'ai d'abord été très excité par la perspective de pouvoir faire une proposition à cette échelle-là et dans un événement aussi porteur. Et donc il y a une espèce d'énergie, une sorte de dynamique. Qu'est-ce que tu fais pour le moment ? Je travaille pour un projet pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Bon ben, c'est pas courant. Je pense que c'est une construction psychologique autant que physique de participer aux Jeux Olympiques, de vaincre dans une course, un athlétisme ou dans quel que soit le sport. Aujourd'hui, on est plus conscient que jamais de cette homogénéité qu'il y a entre la tête et les jambes et je pense qu'il y a ce même lien dans l'art. C'est-à-dire que moi, je travaille à fabriquer des objets et il y a une matérialité, une physicalité dans mon travail. Mais la matière première, c'est une idée. Et une idée qui est sans matérialité et à laquelle on va faire gagner une dimension d'objet. Je partage plutôt cette vision générale du monde qui est une poétique dynamique. Mais par exemple, on est dans un monde en mouvement dans lequel il peut y avoir des objets qui sont relativement immobiles comme les objets d'art. Mais physiquement, sur le plan de la théorie, ils se déplacent, ces objets. Ils ont une vitesse relative par rapport au Soleil, par rapport à d'autres astres, par rapport à d'autres galaxies. Ça, je pense qu'on le montre d'autant mieux que l'objet a une affirmation d'un moment et d'un lieu très fort et il devient une sorte de borne en fait et autour duquel le monde se met à tourner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada